Pour répondre à la découverte de la télémédecine par la France, un dossier de sept chapitres décrit sa place, voire son rôle, dans l'histoire de la médecine. Les trois premiers retracent cette histoire, partant de ses origines jusqu'au temps présent. Au cours de cette histoire on découvre une récente inhibition. Puis en analysant cette inhibition, on découvre l'importance du rôle de la psychologie collective dans le déroulement de la médecine. Pour consolider les conclusions recherchées, un quatrième chapitre, ajoute les enseignements fournis par les maladies. Avec ce total d'informations, on peut se faire une opinion fondée, et dessiner un modèle du développement médical. On y repère comment la télémédecine menacerait la médecine. Mais, la peur, peut mener au pire, lorsqu'elle est irraisonnée. Au motif de l'inhibition, la cause identifiée, s'avère être, l'intelligence artificielle. Il faut donc décider de savoir, si la psychologie collective est capable de penser, si oui, on pensera avec. Sinon, on pensera pour elle. Mais si nous n'en voulons rien savoir, nous allons fabriquer une contrefaçon d'intelligence. Or, l'analyse de cette décision, confirme qu'elle est impossible. Nous sommes tenus à attendre le salut, comme depuis toujours d'un Dieu, en ajoutant aujourd'hui il y a. Mais une nouveauté se présente. Cependant que la télémédecine, renverse une disposition du secret, elle apporte une suggestion inattendue.